en ligne et quand je l'ai mis en repro c'est 100% de ma faute ça a à voir avec la page donc c'est ce qui aurait telle que normalement elle vous l'a été définie au lycée je préfère cette définition là à la définition à la définition du programme de CG la définition du programme de CG c'est pour pouvoir avoir les calculs réalisables simplement derrière mais si je vous demande à vous c'est quoi une loi binomiale, comment vous l'avez vu comment vous l'avez définie, comment vous l'avez compris Younes c'est un binôme de Newton qui se répète oula là tu viens de me faire une définition qui est un mélange des deux c'est un mélange de la nouvelle et un mélange de celle que je veux être l'ancienne t'as ou tard ? voilà alors ça c'est la définition normalement que vous avez eue et c'est la définition que je vais appeler moi modélisation c'est pas la définition qu'on va prendre nous en termes de mathématiques mais chaque fois que vous aurez à reconnaître une variable binomiale ce sera toujours la même chose donc c'est ce que moi je vais appeler la partie modélisation c'est la remarque je sais plus combien dans votre poly mais c'est déjà mis dans le poly c'est une certaine remarque mais c'est la partie modélisation de la loi binomiale c'est qu'une loi binomiale c'est la répétition n fois de façon indépendante il faut que les répétitions se fassent de façon indépendante c'est typiquement vous lancez la même pièce n fois c'est pas vous lancez un premier dé et selon le résultat du premier dé vous lancez un autre type de dé derrière ça ce serait pas des tirages successifs indépendants donc reste de façon indépendante d'un schéma de Bernoulli ça c'est vraiment la définition que vous avez dû voir l'année dernière sur ce que c'est qu'une variable binomiale ce qu'on appelle une loi BNP binomiale de paramètres n et p donc bien sûr d'un schéma de Bernoulli de paramètres mètre p alors nous la définition qu'on va prendre à partir de maintenant c'est juste que c'est une loi dont on connait parfaitement la loi on va leur expliquer cette définition mais nous ce qu'on va définir pour x qui suit une loi BNP vous savez que donner la loi d'une variable aléatoire c'est la donnée de deux choses c'est la donnée de son support et des probabilités sur le support donc définir une loi BNP c'est dire deux choses c'est dire dans un premier temps que le support d'une variable binomiale pardon il manque un truc dans la modélisation que j'ai oublié j'étais tellement content que j'ai oublié que répétition à une fois d'un schéma de Bernoulli c'est ça compte le nombre de succès le nombre de succès dans la répétition à une fois de façon indépendante d'un schéma de Bernoulli paramètre p du coup si on compte le nombre de fois une variable de Bernoulli qui fait 0 ou 1 a fait un succès le support de la variable au pire on a fait 0 succès donc attention la variable binomiale son point de départ c'est 0 et au maximum on a pu faire en répétant une fois n succès donc son support ça va de 0 à n donc ça c'est la première donnée et ensuite il me faut ce qu'on appelle le tableau de probabilité mais comme nous ça dépend de n on ne peut pas faire de tableau il nous faut la loi pour tout cas appartenant à 0 jusqu'à n la probabilité de x égale k il faut la donner alors la définition qu'on va prendre c'est à dire que vous n'avez pas à justifier ça c'est du court c'est du k parmi n n p puissance k 1-p puissance n-k c'est un moins qui est entre les deux je sais parce que j'ai un gros stylo mais c'est du n-k alors d'où vient cette fameuse propriété comment on calcule ça c'est assez facile en fait si on fait encore une fois un arbre pour essayer de comprendre succès, échec il y a une probable p d'un côté 1-p de l'autre quand je continue j'ai succès, échec à chaque fois p, 1-p succès, échec on va continuer comme ça p, 1-p donc il y a encore plus loin succès, échec p, 1-p moralement oula c'est un p ça cette probala qui est calculée ici c'est le mélange de deux informations la première information c'est l'information qui est ici en bleu oula qui est tout simplement que c'est ce que je vais écrire quelle est la probabilité de faire k succès et n-k échec avec ce schéma est-ce que vous êtes d'accord que la probabilité de faire k succès et n-k échec ça va être lié au nombre p puissance cache vu que les tirages sont indépendants entre eux entre guillemets si je veux le noter comme ça pour donner un exemple plutôt pour faire k succès et n-k échec avec ce schéma je vais mettre successivement c'est juste pour faire comprendre donc par exemple si je veux faire l'événement s1 inter s2 donc si je parle de ça en termes de succès inter s3 inter je vais aller jusqu'à sk c'est à dire que je fais k succès ensuite je fais échec en k plus 1 jusqu'à échec en n si je veux la probabilité de cet événement là c'est très facile pour nous les tirages sont indépendants donc cette intersection instantanément devient produit par indépendance ceci je vais remonter le tableau oula dans l'autre sens par indépendance ceci est-ce qu'on est bien tous d'accord ça devient la probabilité de s1 la probabilité de s2 fois je vais aller jusqu'à la probabilité de sk fois la probabilité de ek plus 1 fois la probabilité on va aller jusqu'à n maintenant parce que tous les tirages ont la même loi on sait que la probabilité de s1 et de sk c'est la même donc c'est la probabilité de s1 puissance k et par exemple fois la probabilité du premier échec à la puissance n-k qui est le nombre d'échecs et maintenant puisqu'on a la loi ça ça devient du p puissance k 1-p puissance n-k donc en fait dans la variable binomiale je redescends le tableau juste après je remonte juste pour voir la propriété dans la propriété qui est là le p puissance k 1-p puissance n-k correspond à la probabilité d'un chemin entre guillemets dans l'arbre c'est si je fais par exemple k succès d'affilé n-k échec d'affilé c'est cette proba là mais soyons clair si je fais d'abord mes n-k échec et ensuite mes k succès la probabilité va être exactement la même ça va être ce nombre là donc qu'est-ce que compte en plus la variable binomiale c'est que ce qui nous reste à compter c'est combien y a-t-il de façons différentes de faire k succès et n-k échec ici j'ai pris le chemin particulier k succès en premier et n-k échec en dernier la question qui reste c'est combien y a-t-il de chemin bah moralement c'est assez facile comment on peut définir un chemin sur le nombre de succès échec quand on sait qu'il y a k succès bah en gros c'est comme si on enchaînait des lettres est-ce que vous êtes d'accord c'est comme si on enchaînait un mot à n lettres avec des s des e des s des e qui sont des succès ou des échecs e e s s on continue comme ça est-ce que vous êtes d'accord qu'en fait on fait un mot comme ça de n lettres et en fait ce serait le premier succès c'est la première lettre du mot le deuxième c'est un échec c'est la deuxième lettre etc il faut faire un truc comme ça de n lettres qui contient k succès et n-k échec c'est la meilleure façon que j'ai de vous expliquer ça comment je peux vous définir ce mot là de façon facile est-ce que vous comprenez tous un concept simple mais que si je fixe la position des k s c'est à dire si je fixe la position des s je sais instantanément quel est mon mot parce que forcément toutes les autres lettre je les complète par des e tout simplement donc comment est-ce que je fixe la position des k s bah il faut que je fixe la position de mes k s pour ça il faut que je mette je choisisse k position pour mes s parmi n possibles il y a combien de possibilités pour fixer k position de s parmi n ici pour la position des s il y a tout simplement c'est la base de ce nombre il y a k parmi n possibilités et donc il y a combien de chemins qui mènent à cette proba là que je viens de calculer k parmi n donc cette partie-ci je vais essayer de la mettre un petit trait jaune là cette partie-ci en jaune c'est ce qui correspond si je remonte au niveau du cours à ce bout là de la probabilité donc la probabilité binomiale elle est logique elle se retrouve par logique on n'a pas à le faire on apprend la définition on connait la définition par coeur c'est du cours mais au moins on a fait une fois l'explication de où elle vient cette probabilité binomiale elle vient pas de nulle part tout marche bien alors maintenant pour rebondir sur ce qu'a dit Younes tout à l'heure c'est juste une petite remarque ça je sais même pas si je l'ai mis dans le poly c'est la formule du binôme de Newton qui nous assure que c'est une loi de proba ce qu'on a trouvé parce que maintenant si on fait la somme pour k égale 0 jusqu'à n des probabilités de x égale k ça fait la somme pour k égale 0 jusqu'à n des k parmi n c'est un n ici p puissance k 1 moins p puissance n moins k et ça ça fait du p plus 1 moins p à la puissance n c'est directement la formule du binôme de Newton et ça ça fait du 1 puissance n et ça fait 1 et on a bien une probabilité vu que la somme des probas ça fait bien 1 donc ça marche très très bien cette formule là voilà alors on va aller un tout petit peu plus loin que ce qui est prévu au premier semestre c'est des choses qu'on doit voir en fin de second semestre mais on va en parler tout de suite parce que en fait ça permet de débloquer pas mal de choses et c'est vraiment pas très très compliqué et ça permet de relier cette définition là propre à la notion de répétition de n schéma de Bernoulli qui pour nous est pas très très c'est pas très très mathématique vous êtes d'accord que ça a du sens quand on voit qu'on lance à une fois une pièce et qu'on compte le nombre de fois où on a fait pile c'est une variable binomiale mais en dehors de ça on peut arriver à rendre la définition que vous avez eue en terminale tout à fait correcte mathématiquement alors pour ça j'ai besoin de rajouter une propriété alors qui est dans le poly je vais essayer de la mettre c'est juste alors c'est cette définition là mais celle là on doit la voir normalement qu'en fin d'année alors je vais la mettre dans le chat hop c'est ouf tac peut-être que t'as le droit de me dire que t'es là Yanis si je fais cours en ligne et que tu ne me manifestes pas je peux te dire que j'ai vite arrêté oui vous avez l'habitude de ces cours là pas avec moi si je suis là normalement bah très bien je t'entends maintenant Yanis mais je n'avais pas de signe de vie jusque là ah ok vous avez hop donc là je l'ai mis en grand écran vous pouvez tous le voir mais c'est la propriété de cours donc la définition de variable indépendante c'est juste mais c'est une définition classique il n'y a rien de très très compliqué d'après vous comment on va définir que des variables sont indépendantes on a déjà la définition d'événements indépendants des événements sont indépendants si la probabilité de l'intersection ça fait le produit des probabilités bah ça veut dire quoi que des variables x1 xn sont dites indépendantes ça veut dire que si je prends la probabilité que chacune des variables a une certaine valeur c'est à dire moralement si je sépare les variables entre elles c'est ma deuxième égalité que la probabilité de x1 vaut petit x1 et x2 vaut petit x2 et xn vaut petit xn bah on va calculer cette probabilité en transformant ça en produit c'est juste ça bah moralement si on a cette définition de variable indépendante en plus ah bah voilà il fallait que je dise ça pour qu'il y ait des soucis c'est moi qui si j'ai connecté ou c'est j'ai un problème c'est à cause de ça si je suis connecté quand même oui je suis en train de charger euh mince il fallait que tout aille bien et que ah c'est pas possible pourquoi ça marche à chaque fois 20 minutes 30 minutes 1 heure et qu'après ça plante c'est pas la bonne c'est ça donc Yanis c'est pas là si Yanis c'est là donc c'est la bonne euh tout le dom CTRL SHIFT tu as déjà trop écrit euh c'est bon pour moi sauf que votre micro est désactivé donc je sais pas si vous parlez euh là tu ah oui non le micro est coupé ok c'est bon tu c'est bon Yanis tu m'entends ? oui là c'est bon c'est bon parfait euh bon bah il faut alors je sais pas comment si je fais ça non je déplace euh bon le zoom on verra après je vais réécrire plus grand à côté faudra dézoomer mais toi tu peux mieux gérer que nous au tableau euh hop je mets ça d'un côté on le voit plus euh allons-y euh donc euh on rajoute cette définition là c'est juste que si des variables sont indépendantes la probabilité de x1 euh égale x1 je vais juste l'écrire pour deux là pour bien faire comprendre inter x2 égale x2 si les variables sont indépendantes ça ça veut juste donner la probabilité de x1 égale x1 fois la probabilité de x2 égale x2 alors si on peut parler de variable indépendante maintenant on peut dire on peut faire un lien maintenant propre entre une variable binomiale et une variable de bernouille si y suit une loi binomiale de paramètres np et si x1 xn sont toutes des lois de bernouille alors des variables de bernouille on notait ça bp attention à la subtilité j'aime pas du tout ça euh moi j'avais l'habitude de noter bin ici mais le programme met juste un b pour binomiale donc attention que si vous marquez b avec deux paramètres c'est une binomiale mais que si vous marquez b avec un paramètre c'est une bernouille donc il faut connaître cette notation euh si on a des variables bp toutes euh indépendantes euh est-ce que vous voyez un lien à écrire entre les deux comment on peut compter le nombre de succès de l'une par rapport à l'autre il y a un lien mathématique euh une égalité qu'on peut écrire entre les deux c'est quoi y par rapport au xy et c'est ça qui fait le lien entre variable de bernouille et variable binomiale c'est que y ça va être la somme pour y égale 1 jusque n des xy en fait en fait puisqu'une variable de bernouille ça fait 1 quand ça a un succès comment on compte le nombre de 1 on compte le nombre de variables qui ont fait 1 on fait la somme de toutes les variables en fait et avec ça on a bien le nombre de 1 1 c'est juste ça donc on a cette définition là qui est tout à fait correct de la variable binomiale euh et avec ça ça nous permet de faire des calculs notamment alors on pourrait retrouver la proba que je vous ai fait juste avant c'est trop lourd j'ai pas le temps c'est vraiment faisable y'a pas besoin de données en plus mais c'est lourd euh par contre c'est vraiment un énorme gain de temps sur le calcul de l'espérance et de la variance euh je vais pas aller je vais pas tout refaire parce que c'est long pour pas grand chose mais euh si je parle par exemple juste de l'espérance de la binomiale euh pardon je vais parler d'espérance de y vu que je viens de définir ça ici ah je peux pas faire z avec euh team euh l'espérance de y si je reviens moi à ma définition est-ce qu'on est bien d'accord ça c'est votre cours c'est la somme pour x appartenant à x de oméga des x fois la probabilité de x égale x ce qui dans notre cas le support étant de 0 n ça devient la somme de 0 n des k fois k parmi n p puissance k 1 moins p puissance n moins k on a déjà fait ce genre de calcul avant les vacances j'ai pas envie d'y passer trop trop de temps il y a une première chose à remarquer parce qu'on a envie d'appliquer la formule du chef ici clairement sauf que la formule du chef je vous le rappelle qu'elle ne marche que pour k supérieur ou égal à 1 donc il y a une première chose à remarquer pour pouvoir continuer c'est juste dire alors je veux pas la flèche pas de flèche voilà euh la première chose à remarquer c'est que le terme est nul à cause de la multiplication par k terme nul pour k égal 0 maintenant que je sais ça je peux appliquer ma formule du chef ça devient une somme pour k égal 1 à n euh si j'applique la formule pardon je vais être beaucoup trop vite c'est pas du k moins 1 si j'applique ma formule du chef le k nk devient du n k moins 1 n moins 1 j'ai du p puissance k 1 moins p puissance n moins k et là vous devez tous savoir qu'on ne peut pas calculer on peut sortir le n de la somme mais on ne peut pas calculer une somme qui dépend d'une binomiale à cause du k moins 1 qui est là donc on n'a pas le choix on est obligé de faire un décalage d'indice pour poser i égal à k moins 1 donc ici je vais poser i égal k moins 1 et ce que ça fait c'est que ça fait n fois la somme pour i égale 1 euh 0 pardon j'ai oublié de faire mon décalage à n moins 1 des n moins 1 parmi i euh p puissance i plus 1 1 moins p puissance euh n moins alors je vais décaler mon tableau si je peux parce que là je manque de place non j'écris je ne veux pas écrire non euh tout à l'heure j'y arrivais bon n moins i il y a un moins 1 qui doit traîner derrière n moins i moins 1 moralement je vais un tout petit peu vite pour les derniers calculs mais ici il reste à sortir un np et une fois que vous avez fait ça vous avez pile poil la formule du binôme qui arrive et ça nous fait du p plus 1 moins p puissance n moins 1 et on retrouve ce que vous devez connaître déjà de court mais qui maintenant est à connaître c'est que l'espérance d'une binomiale c'est np est-ce que vous êtes d'accord que ce calcul est quand même long et lourd ? oui Amélie j'ai appliqué la formule du chef comme j'ai dit que c'est pas assez logique dès qu'il y a un cas qui multiplie un cas parmi donc ça c'est la formule du chef ok juste pour vous dire ce calcul est un tout petit peu lourd regardez ce qu'on gagne en parlant de variable de Bernoulli indépendante je vais prendre une ligne juste en bas si je pars de l'autre définition l'espérance de y maintenant ça devient l'espérance de la somme pour j'avais noté ça avec du i et pas du k donc je vais reprendre du i donc somme pour i égale 1 à n des xi c'est ça que j'ai dit on sait que l'espérance c'est un calcul de somme donc moralement la somme c'est linéaire donc l'espérance de la somme c'est la somme des espérances c'est l'espérance de xi qui apparaît ici l'espérance de xi c'est l'espérance d'une Bernoulli de paramètre P oui je vous montre que le fait de pouvoir définir ce que j'ai fait ici qui fait le lien entre le lien que vous aviez en terminale avec la loi de Bernoulli c'est la répétition de n enfin c'est la enfin la loi binomiale pardon c'est la répétition d'un schéma de Bernoulli nous mathématiquement ça dit juste qu'une variable binomiale c'est une somme de n Bernoulli ça c'est une égalité mathématique correcte et à partir de ça regardez l'horreur de calcul que j'ai dû faire ça m'a mené à ça mais là le simple calcul c'est que la somme des espérances ça fait la somme pour i égale 1 à n des p vu qu'en fait toutes les espérances valent p et somme de i égale 1 à n des p je peux sortir p il me reste la somme des 1 et la somme des 1 ça me fait du n moins 1 plus 1 ça fait n en une ligne je suis capable de trouver l'espérance de la binomiale alors c'est pour ça que je me permets de vous rajouter aussi on peut faire le calcul de la variance je ne prends pas le temps de le faire c'est long c'est compliqué avec la première méthode il faut l'apprendre la variance d'une binomiale c'est du court c'est du np1-p je vais vous rajouter une propriété qu'on devra de toute façon voir au second semestre et si vous la digérez tout de suite ça vous permet de retrouver en 10 secondes la variance d'une binomiale à partir de la bernouille la propriété c'est celle-ci je vais mettre les deux d'un coup mais c'est la première qui m'intéresse ça je repars dans teams ah mais au fait je n'ai pas vérifié un truc si ça marche encore chat il est où le chat ctrl v valider agrandir donc là par contre ce n'est pas une propriété de la variance c'est faux on verra ça en fin d'année mais là ça ne m'intéresse pas pour la variance la vraie formule parce qu'il y a des carrés et que ça ressemble en fait beaucoup plus à la formule du binôme qu'à autre chose normalement vous savez que quand vous développez x plus y le tout au carré il y a x carré plus y carré plus 2xy bah moralement le fait que si des variables sont indépendantes le terme en 2xy c'est ce que nous on appellera deux fois la covariance de xy mais si des variables sont indépendantes est-ce qu'elles ont une raison de varier quand l'autre varie ? non elles sont indépendantes donc il n'y a aucune raison d'avoir des informations sur la valeur de l'une par rapport à l'autre donc la vraie formule c'est que la variance de x plus y donc c'est l'équivalent de x plus y le tout au carré c'est x au carré donc variance de x plus y au carré et variance de y plus deux fois la covariance de xy mais il n'y a pas de covariance pour des variables indépendantes donc en fait on a un truc un peu particulier c'est que la variance dans le cas de variables indépendantes elle est linéaire on a l'inéarité de la variance donc la variance de la somme ça fait la somme des variances donc encore une fois comment on peut calculer la variance d'une variable binomiale à partir de cette petite propriété là c'est facile et ça on peut le faire en une ligne je veux descendre maintenant là-dedans je suis réécrit ouais c'est bon je veux plus le chat non voilà c'est que la variance de la variable y c'est la variance de la somme pour y égale 1 à n dxi là c'est pas la linéarité de la somme là il faut donner un argument c'est vraiment une propriété c'est pas la définition ou quoi que ce soit c'est par indépendance des xi que ceci devient la somme pour y égale 1 à n des variances de xi la variance d'une variable de Bernoulli on l'a vu avant les vacances ça fait la somme pour y égale 1 à n des p1 moins p tout ça peut sortir de la somme il me reste p1 moins p somme des 1 c'est un 1 il est mal passé mais c'est un 1 ici et ça ça fait bien mon fameux n p1 moins p donc ça se retrouve en une ligne si on repasse par la définition et qu'on va faire les calculs de somme il y a deux formules du chef à appliquer et en plus on doit passer par la méthode qu'on a vue avant les vacances c'est à dire on est obligé de passer par le calcul de l'espérance de xx-1 pour ensuite retrouver l'espérance de x² pour ensuite retrouver la variance j'ai besoin d'une demi-heure de calcul donc votre définition la définition comme somme de variables de Bernoulli c'est la bonne maintenant chaque fois qu'on aura reconnu une binomiale il faut absolument connaître notre définition pour avoir la formule directement qui est mise dans les exercices ok voilà pour le cours sur la binomiale on a tout vu on a déjà fait des exercices de calcul d'espérance on a déjà fait des exos comme ça sur la binomiale on n'a plus grand chose à voir ce qu'on va parler maintenant il faut qu'on continue à faire quelques exos il y a deux principes fondamentaux qui ne sont pas au programme il n'y a pas de propriété de cours mais c'est deux raisonnements classiques qu'il faut maîtriser en fait les deux sont liés donc on va faire les deux dans le même exos parce que ça peut vous tomber dessus facilement vu que c'est pas dur mais tant qu'on ne l'a pas vu une fois je pense que là c'est compliqué c'est pour ça que je vous ai mis un petit exos après dans les pages de poly que je vous ai rajouté qui remplace l'exos 22 qu'on avait avant donc il faut l'appeler 22 bis c'est juste comme j'ai remis au milieu du poly ça a décalé mes exos mais c'est ce principe là alors c'est pas directement lié à la variable binomiale mais c'est lié enfin c'est les deux principes qu'on doit voir alors la question est sèche non je peux pas le faire ici il faut que je passe par le chat la question est trop sèche mais c'est justement pour réfléchir à ce principe là tant que vous l'avez pas vu c'est infaisable mais on va essayer de réfléchir ensemble à ce qu'on peut faire alors c'est juste parce que les calculs sont plus simples avec une variable uniforme mais le principe va être le même et à la fin on va retomber sur notre binomial imaginons que je vous donne x1 xn et c'est pour ça aussi que vous avez besoin de variables indépendantes des variables indépendantes qui sont tous de même loi uniforme sur l'intervalle 1 à n et en fait la question qu'on s'est jamais posée on peut le faire déjà avec deux variables pour essayer de comprendre ce qui se passe c'est de trouver la loi du minimum des variables et la loi du maximum des variables et on va voir que déjà c'est compliqué imaginons on va prendre juste un exemple et on va voir à quel point c'est compliqué imaginons qu'on fait juste pour deux variables on va faire cet exercice là mais on va juste regarder 10 secondes ce qui se passe pour deux variables et je veux essayer de trouver je ne sais plus ce que j'ai appelé y c'est le min et z c'est le max donc imaginons que je prends z c'est le maximum de x1 x2 est-ce que pour vous il est évident de par exemple me décrire on va regarder un seul événement en lui même qui est z égale n comment vous pouvez me décrire l'événement z égale n à quelle condition le maximum de deux variables va valoir n à décrire c'est pas très très compliqué c'est à calculer proba que ça va être lourd et tan voilà et l'autre elle peut prendre une valeur quelconque elle peut même prendre n aussi si elle veut donc ça en fait c'est assez compliqué à écrire c'est c'est d'un côté soit et on est d'accord tu as dit l'une des deux variables vaut n donc en plus ce sera décomposé comme ça ce serait x1 égale n c'est à dire que ce serait la variable x1 qui vaudrait n et donc intersection après bah en fait x2 elle pourrait valoir n'importe quel cas entre 0 et n donc il me manque un symbole devant ça devant ça en fait il faut que j'efface mon égal il est trop grand mince ça en fait ce serait d'un côté j'aurai l'union pour cas variant de 1 jusqu'à n de cet événement là ou c'est l'autre variable qui vaut n donc j'aurai une deuxième union avec l'événement ce serait x2 égale n allez allez ah c'est parce que j'ai le chat c'est ça qui gêne j'aurai l'union avec x2 égale n et en même temps l'autre x1 il peut être égal à n'importe quoi et donc encore je suis obligé de faire l'union pour k encore une fois variant de 1 jusqu'à n c'est pas compliqué à comprendre et maintenant toutes les unions là dedans sont disjointes donc calculer ça c'est un gros calcul de somme mais est-ce que vous êtes d'accord que c'est faisable mais que c'est lourd et que je peux généraliser ce que je viens d'écrire pour n si je prends un k quelconque ça ne complexifie pas beaucoup les choses par contre vous allez vous rendre compte du problème là c'est faisable et c'est calculable parce que j'ai deux variables si j'en rajoute une troisième vous imaginez la complexité de cet événement si j'en rajoute trois enfin si j'en rajoute une troisième variable il y aurait à chaque fois trois unions enfin il y aurait trois unions deux trois termes avec deux variables qui peuvent bouger si c'est x1 qui vaut n x2 elle pourrait valoir n'importe quelle valeur et x3 n'importe quelle valeur oui Amélie ? si le maximum de deux variables vaut n je te dis que le maximum de deux nombres vaut 10 un des deux nombres vaut forcément 10 c'est juste ça alors justement mais tu voilà non non c'est justement non il faut qu'une des deux soit mais c'est là où ça s'appelle c'est juste un principe de logique qu'il faut que je vous montre une fois sinon vous n'y pensez pas en fait essayer de trouver la priorité de z égale n c'est une très mauvaise idée c'est ça la loi d'une variable aléatoire mais en fait il y a un calcul intermédiaire pour le principe du maximum et pour le principe du minimum enfin qu'on va appeler principe du maximum et principe du minimum qu'il faut avoir vu une fois et qui est beaucoup plus simple je vais vous donner trois choix pour un nombre cas quelconque et je veux que vous réfléchissiez et que vous essayiez de me donner d'après vous c'est quoi le plus simple pour un nombre cas quelconque même à deux variables c'est trouver l'événement z égale k z plus grand que k ou z plus petit que k quand z est un maximum il y a un des trois événements là dedans qui est très simple à expliquer et en fait qui va être beaucoup plus simple pour nous et qui va nous permettre de conclure à des choses simples Marie je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est le troisième qui va être le plus utile alors justement c'est juste de enfin voilà il y a une logique derrière Ethan voilà en fait ce que ça permet de gagner c'est que ça symétrise toutes les valeurs il n'y a pas besoin de les désymétriser comme on l'a fait dans la méthode d'avant le fait de dire que le maximum est plus petit que k veut dire toutes les variables sont plus petites que k et donc ce principe là il faut le connaître c'est à dire que chaque fois alors il y aura un calcul qui vous sera un petit peu guidé c'est à dire qu'on vous fera essayer de calculer la probabilité de z inférieur ou égal à k ce que j'ai pas mis dans mon exo ici pour essayer de vous faire souffler en place mais moralement il faudra que vous arriviez à vous dire ce principe que j'appelle moi le principe du maximum qui est pas du cours qui est juste de la logique c'est que pour le maximum de n variables soit plus petit que k il faut que chaque variable soit plus petit que k et on va voir que ça bah ça va nous permettre de simplifier tous les calculs et de tout calculer de façon très 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 simple donc oui ceci c'est je vais mettre que c'est simple à exprimer et je vais appeler ça pour moi le principe du maximum le principe du maximum c'est que le max et ça quelle que soit la loi ça a rien à voir avec les lois uniformes ça a rien à voir avec les binomiales pour le moment le max de n variables est inférieur à k je vais en dire si et seulement si toutes les variables sont inférieures à k j'ai fait ça comme ça c'est juste ça va pas être noté et ce mot principe du maximum c'est vraiment personnel c'est à dire que vous n'avez pas ça c'est pas un mot que vous allez voir dans les bouquins mais ce principe là va être utilisé à chaque fois mais ce principe du max il va permettre d'avoir la loi facilement il ne nous restera qu'un seul calcul qui est lié à la variable uniforme à faire la fin on va voir que ça va marcher tout le temps alors allons-y revenons au cas général et faisons notre exo maintenant ce que je veux calculer maintenant c'est la probabilité de y inférieur ou égal à ça ne s'appelle pas y j'ai dit qu'elle s'appelait z le maximum donc je veux la probabilité de z inférieur ou égal à k ce que je viens de dire et c'est le principe du maximum c'est que la variable z est plus petite que k ça veut dire toutes les variables sont plus petites que k donc ça c'est la même chose que dire x1 plus petit que k et x2 plus petit que k et on va aller jusqu'à xn ok maintenant on va vraiment on va faire ligne par ligne mais je vous assure que ce principe là ce calcul là vous allez le faire 20 fois 30 fois en deux ans alors maintenant on va utiliser point par point ligne par ligne chaque élément important il y a toujours ce principe là à mettre en place maintenant je vous ai dit que les variables x6 étaient des variables indépendantes de même loi uniforme chacun des mots qu'on a utilisés va être utile pour continuer le calcul qu'est-ce qui nous permet de continuer le calcul maintenant d'après vous en première étape maintenant que j'ai une intersection à calculer en probat Benjamin ? oui les variables étant indépendantes ces intersections vont devenir des produits donc le premier point c'est que les variables sont indépendantes on ne vous fera jamais faire de maxadmin jamais si elles ne sont pas indépendantes vous ne savez pas faire donc ça ça fait la probabilité de x1 plus petit que k fois la probabilité de x2 plus petit que k allez déjà que je suis lent quand j'écris comme ça mais si en plus ça rame à l'écriture c'est horrible c'est un xn plus petit que k mal écrit maintenant indépendantes deux mêmes lois uniformes je vais utiliser avant même de parler deux lois uniformes je vais utiliser juste le fait que toutes mes variables ont même lois et là je n'ai même pas besoin du fait qu'elles soient uniformes mais comme elles ont même lois qu'est-ce que vous pouvez me dire de la probabilité de x1 plus petit que k par rapport à la probabilité de x2 plus petit que k c'est la même exactement c'est juste ça donc ça ça devient instantanément par exemple probabilité de x1 plus petit que k à la puissance n exactement et ça ce principe là il marchera toujours c'est à dire que là il n'y a pas besoin de parler de loi uniforme dernière ligne et c'est pour ça que j'ai choisi la loi uniforme c'est juste parce que les calculs sont simples ici on connait nos lois de référence par les probabilités de être égal à k ici on veut plus petit que k donc il n'y a pas le choix maintenant il me faut que je fasse un calcul à part je vais vous mettre la réponse et après on va faire le détailler le calcul mais je vous assure que la probabilité que x1 soit plus petit que k ça va faire du k sur n à la puissance n et là maintenant c'est parce que c'est une loi uniforme là j'admets le résultat et je vous le détaille derrière pourquoi car c'est quoi la probabilité de x1 plus petit que k bah c'est facile bah c'est facile c'est une variable uniforme une variable uniforme sur un n à quelles conditions une variable uniforme sur un n est plus petite que k bah pour moi ça c'est la probabilité de l'union pour i égale 1 jusque k en fait votre variable x1 soit elle prend la valeur 1, 2, 3, 4, 5 jusque k elle peut prendre n'importe laquelle de cette valeur elle est plus petite que k donc c'est l'union pour i égale 1 à k de x1 égale i est-ce que votre variable x1 elle peut prendre en même temps la valeur 2 et la valeur 3 donc maintenant il faut gérer cette union mais c'est pas une formule des probabilités totales ici c'est juste une union qui se jointe comme c'est une union qui se jointe ça devient la somme pour i égale 1 jusque k des probabilités de x1 ah j'ai écrit mal excusez moi j'aurais écrit c'est probabilité de x1 égale i allez j'ai pas mis d'argument ici je vais quand même en remettre un cet argument là c'est juste parce que on sait que le support de x1 ici c'était 1n il n'y a même pas besoin encore de parler de loi uniforme c'est parce que le support c'était 1n oui Amélie alors du coup non c'est juste que vous avez moralement il y a 4 résultats à connaître chaque fois qu'il y a des intersections 2 façons de gérer des intersections indépendance ou promule des probes à composer chaque fois qu'il y a des unions deux façons de les gérer union disjointe ou formule des probabilités totales ici clairement est-ce que la varabixin peut valoir 2 et en même temps 3 non c'est pas possible donc ces unions on peut pas valoir i et une autre valeur de i enfin on peut pas prendre deux valeurs en même temps donc c'est clairement une union disjointe et quand il y a une union disjointe on sait que la formule générale c'est probabilité de a union b c'est probabilité de a plus probabilité de b moins probabilité de l'intersection mais comme l'union elle est disjointe l'intersection elle est nulle donc il n'y a pas d'intersection donc ça devient juste la somme des probes à et maintenant donc que j'ai ça bah là maintenant j'utilise enfin que c'est une loi uniforme vous devez tous connaître votre loi uniforme la proba d'une loi uniforme vous devez savoir que toutes les probas elles valent 1 sur n donc ça fait la somme pour i égale 1 jusque k des 1 sur n et le 1 sur n somme de la somme il me reste la somme pour i égale 1 jusque k des 1 la somme des 1 bah ça fait bande du haut moins bande de bas plus 1 ça fait du k sur n il n'y a rien de très très méchant pour le calcul de somme des 1 donc voilà comment on trouve cette formule là ok alors c'est comme ça qu'il faut mener le raisonnement à chaque fois vraiment à chaque fois mais j'ai quand même envie de alors et vraiment jusqu'à jusqu'à cette année en fait j'ai jamais expliqué autrement le principe du maximum et le principe du minimum sauf que cette année en col monsieur Prouveau nous a donné un exo de l'ESCP que je ne connaissais pas où j'ai eu du mal à faire passer l'info aux ECS2 parce qu'ils n'avaient jamais entendu parler du principe et c'est en partie de ma faute parce que je ne l'ai jamais expliqué bon monsieur Prouveau ne l'avait pas fait non plus donc j'avais un peu moins de scrupules ils ont fait un exercice et c'est beaucoup plus compliqué c'est une horreur où le principe de l'exo qui est un exo de l'ESCP c'était le même genre d'exo sauf qu'au lieu de chercher le maximum on cherchait le deuxième plus grand ou au lieu de chercher le minimum on cherchait le deuxième plus petit et ça complexifie énormément les choses à moins qu'on réfléchisse autrement c'est-à-dire qu'il y a une astuce et l'astuce elle est que la réponse était donnée et une fois que vous avez la réponse vous pouvez penser à quelque chose et ça me refait revenir sur mon cours sur la loi binomiale c'est pour ça que j'attendais d'avoir la loi binomiale pour vous parler de ce principe du maximum je peux même me limiter à cette ligne-là imaginons qu'on vous dise que la réponse c'est priorité de x1 plus petit que k puis sans c'est comment on peut penser à ce résultat-là alors je vais faire quelque chose que je voulais faire cet après-midi enfin on va faire ça mais je ferai un peu plus de graphique cet après-midi là-dessus pour la binomiale c'est que tout simplement on a dit tout à l'heure je fais une parenthèse sur la fameuse loi binomiale de tout à l'heure que la loi BNP la probabilité de y égale k c'était k parmi n p puissance k 1-p puissance n-k ok et juste je vais regarder ce que ça veut dire du coup la probabilité par exemple de si je regarde y égale 0 la probabilité de faire n succès enfin de faire 0 succès c'est facile c'est la probabilité de faire n échecs et il n'y a qu'un seul chemin donc ça revient à prendre la formule du dos dessus et à injecter mais ça fait du 1-p puissance n si je regarde la probabilité de y égale 1 on ne peut pas toutes les regarder mais c'est juste les quelques au bord qui ont du sens la probabilité de y égale 1 c'est du je fais un succès le succès je peux le placer n'importe où donc j'ai n chemin et ça fait ça et maintenant je vais aussi regarder les deux dernières probabilité de y égale n-1 allez n-1 parmi n 1-p puissance 1 et p puissance n-1 le n-1 parmi n je vous le rappelle par symétrie n-1 parmi n c'est le même nombre que 1 parmi n et 1 parmi n ça fait n donc il y a le même n mais c'est juste pour vous montrer ce que ça fait et c'est surtout en fait la dernière qui m'intéresse la probabilité de faire n-succès il n'y a pas le choix il n'y a qu'un seul chemin il faut faire n-succès d'affilée et donc la probabilité pour une variable binomiale de faire n-succès c'est p puissance n j'ai voulu encadrer ça n'a pas pris ok bon c'est pas grave j'encadre ce dernier résultat là je remonte donc la probabilité de faire n-succès dans une binomiale c'est p puissance n je remonte dans ma page si j'y arrive est-ce que quelqu'un voit une façon de m'expliquer la probabilité de z plus petit que k je vois pas ce que tu cherches je vois pas d'où vient ton sigma je vois pas l'argument du sigma une suite d'éléments ouais là j'avoue que c'est pas en fait c'est lié au principe du maximum mais c'est une façon d'expliquer le principe du maximum à partir d'une binomiale ou à partir d'une Bernoulli on a dit que le maximum est plus petit que k ça veut dire que toutes les variables sont plus petites que k ok donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait on doit regarder la première variable x1 est-ce qu'elle est plus petite que k si oui c'est un succès on regarde ensuite la deuxième variable x2 est-ce qu'elle est plus petite que k si oui c'est un succès et sinon c'est un échec et on répète comme ça pour chaque variable quand est-ce que le maximum est plus petit que k si on a eu n succès sur nos n variables à ce qu'elles soient toutes plus petites que k donc en fait ça ça revient à effectuer comme on a que ça écrive n succès dans la répétition à la répétition de l'expérience en fait le paramètre de ma bernouille je la connais pas c'est juste mon événement que j'ai envie de dire succès échec c'est j'ai un succès si j'ai ma variable x1 qui est bien plus petite que k et donc puisque je veux l'intersection de tous les x1 plus petit que k je veux n succès et quelle est la probabilité de ce succès je la connais pas la probabilité de ce succès c'est la probabilité que x1 est plus petit que k vu que c'est le même enfin tous les variables ont la même loi et donc on peut voir ça comme une binomiale mais moralement je pense qu'il est plus intelligent de juste retenir le principe du maximum avec et c'est ça qui est très utile et qui est utilisé tout le temps qui est que on a un maximum qui vaut on a un maximum qui est plus petit que k si toutes les variables sont plus petites que k le problème c'est que ce principe du maximum si maintenant je vous donne je cherche le deuxième plus grand si le deuxième plus grand est plus petit que k comment vous faites est-ce qu'il y a une règle en fait mon principe du maximum ne se généralise absolument pas au deuxième plus petit au troisième plus grand ou au quatrième plus grand est-ce que vous êtes d'accord avec ça par contre le raisonnement de la binomiale si le deuxième plus grand est plus petit que k ça veut dire que il y en a il y a plusieurs possibilités cas ou tard alors c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a un cas qu'il faut en fait c'est le problème quand vous révisionnez en deuxième plus grand et c'est pour ça que c'est compliqué et que je veux juste en faire une parenthèse vite fait et pas plus que ça mais imaginons que tes nombres x1 xn ce soit 1, 7, 3 ils sont pas forcément dans l'ordre 1, 7, 3 alors ça veut écrire 5, 5 tiens 7 le deuxième plus grand c'est 7 et c'est le même que le plus grand en fait donc il y a cette subtilité là qu'en plus ils peuvent être égales non mais c'est pas donc en fait c'est pas comme ça qu'il faut le voir mais qu'est-ce qu'on peut dire du deuxième plus grand si le deuxième plus grand est plus petit que k il n'y a que deux possibilités soit il y a n moins un nombre plus petit que k et un nombre plus grand que k soit et c'est ce que tu n'avais pas compté il y a n nombre plus petit que k et donc ce qui revient à faire n succès dans une binomiale ou n moins un succès dans une binomiale donc en fait ça permet de raisonner le deuxième plus petit c'est il y a n succès dans la binomiale ou il y en a n moins un d'après vous comment on fait le troisième plus grand bah il y a n succès dans la binomiale ou n moins un ou n moins deux et on peut généraliser ça comme ça donc bon ça c'est un raisonnement ultra compliqué d'un exo ultra compliqué mais je voulais que quand vous voyez une puissance n c'est aussi lié en fait la question la plus dure de l'EDEC cette année que j'ai corrigé c'était sur ça bon j'ai eu deux élèves sur 100 compliqués qui ont su la faire pas plus que ça mais en fait ils ont su la franchir parce qu'ils ont fait un raisonnement binomial comme ça c'est à dire qu'ils ont su dire bah il y a une arnaque mais on peut dire que c'est la succès d'une binomiale enfin il y a une arnaque c'est pas une arnaque mais il y a une subtilité qu'on comprend pas trop mais il y a un mélange il y avait une formule qui ressemble à une binomiale et ils ont dit bah je vois ça comme un nombre de succès un nombre d'éjac ce qui est tout à fait correct et comme il n'y avait pas beaucoup de bonnes copies là dessus déjà moi mes deux copies tout le monde a dit qu'elles étaient incroyables et c'était complètement faux mais moralement c'était pas mal on a quand même une bonne proportion des points parce qu'il y avait quand même une logique et une compréhension des choses voilà c'est juste pour le dire ok oublions le deuxième plus petit le troisième plus petit c'était juste pour vous faire l'armac et le lien avec la binomiale je le referai juste après parlons maintenant du minimum Y alors non il me reste la deuxième chose donc là ce que non je vais trop vite excusez moi ce que j'ai trouvé je vais remonter là-haut c'est que j'ai trouvé la probabilité de alors on va voir notre deuxième principe en plus d'exo que je voulais voir cette semaine et qu'on fera un peu jeudi mais je voulais voir donc ce qu'on a obtenu c'est que la probabilité de Z plus petit que K pas égal plus petit que Z plus petit que K nous ce qu'on vient d'obtenir dans notre exo c'est que c'est K sur N à la puissance N moi je veux la loi donc je veux la probabilité de Z égale K on est d'accord que c'est revenir à la loi donner la loi de la variable c'est donner la liste des probabilités de Z égale K et donner bien sûr son support mais soyons clairs le maximum de N nombres compris entre 1 et N ça fait un nombre compris entre 1 et N si tous les nombres valent 1 il vaut 1 si tous les nombres vaut 2 il vaut 2 donc il veut prendre toutes les valeurs entre 1 et N donc la probabilité de Z est plus petite que K ça vaut ça et on cherche la probabilité de Z égale K alors ce principe là c'est un autre principe pour moi qui est ce que je vais appeler le lien entre loi et fonction de répartition alors je vous ai donné la définition de fonction répartition c'était il y a un moment avant les vacances et on ne s'en est jamais servi parce qu'on s'en sert toujours que dans un sens et ce n'est pas très très important de connaître le mot fonction de répartition c'est juste que c'est moi je me connais chaque fois que je vais utiliser ce principe là je vais utiliser le mot fonction de répartition donc pour le moment je vous demande d'apprendre ce mot fonction de répartition à cause de ça j'avais dit à l'époque je vais même remettre la petite propriété et j'avais fait un exemple je ne sais plus comment mais je suis où ? je reparte là chat ctrl v hop donc ce qu'on appelle la fonction de répartition d'une variable aléatoire x c'est juste la probabilité de x est plus petit que x ah c'est justement ce qu'on vient de trouver et on avait donné une propriété qui était l'égalité en loi deux variables ont même loi bah si leurs probas c'est la deuxième ligne ici sont toutes égales mais en fait deux variables sont égales en loi si leurs fonctions de répartition sont égales ce qui veut moralement dire quelque chose si on connaît la fonction de répartition donc les probabilités de x plus petit que k ce qu'on a là on connaît la loi il y a une unicité entre la loi et la fonction de répartition donc vous devez être capable de me retrouver la loi à partir de la fonction de répartition à chaque fois et donc c'est encore là c'est un petit schéma c'est un petit truc à comprendre sur lequel il ne faut pas se tromper mais il y a un lien entre les deux et ce n'est pas très très compliqué donc c'était juste pour vous rappeler ça en gros si j'ai la probabilité de z plus petit que k c'est quoi là donc on va faire un schéma on va essayer de montrer ce qui se passe on va faire un schéma en général là je vais faire un grand schéma pour vous expliquer plein de situations et que vous comprenez ce qui se passe si je regarde l'événement z inférieur ou égal à 1 et si je fais pour essayer de comprendre ce schéma un axe qui va de 1, 2, 3 je vais aller mettre k là-bas allez est-ce que vous êtes d'accord que l'événement z égale à en fait il n'y a que cette possibilité là z plus petit que 1 ok avec une boucle pour qu'on voit la différence entre mon z et mon 2 si je fais mon petit schéma encore une fois je ne remets pas les noms mais est-ce que vous êtes bien d'accord par rapport au 1 et au 2 qui sont au-dessus ça correspond à ça à partir de ces deux calculs là est-ce que vous pouvez me trouver la probabilité de z égale 1 euh pardon non à partir de ces deux là est-ce que vous pouvez me trouver la probabilité de z égale 2 comment je trouve en gros la probabilité de cette croix rouge là la probabilité de z égale 2 et tannes exactement c'est exactement ça ici la probabilité de z égale 2 c'est donc forcément la probabilité de z plus petit que 2 moins la probabilité de z plus petit que 1 j'espère qu'il va écrire quelque chose est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe là bon bah maintenant il ne reste plus qu'à faire quelque chose c'est à généraliser ça un rang k quelconque donc faisons un schéma un peu plus poussé un peu plus loin c'est quoi la probabilité de z plus petit que k alors à chaque fois moralement il faut en faire 3 je vais faire les 3 ça dépend parce que ça dépend à chaque fois il faut que vous vous habituez à en faire 3 parce que même moi je ne connais pas par cœur la relation je la retrouve à chaque fois en faisant mes 3 schémas euh parce qu'elle change à chaque fois selon qu'on est supérieur ou égal selon qu'on est inférieur strict selon qu'on est euh la logique est toujours la même mais il faut refaire un détail en fonction de si vous avez du inférieur égal du supérieur égal du inférieur strict du supérieur strict ça peut changer à chaque fois oui alors bah justement c'est pour ça qu'il faut refaire un schéma un peu plus général et voir ce qui se passe mais moralement on a besoin de 3 points on a besoin de connaître les 2 points autour de k et voir ce qui se passe donc si je fais mon premier schéma mon premier schéma où je vais juste mettre 1, 2 k moins 1 k k plus 1 et après je peux aller jusque n plus loin allez c'est vraiment lourd hop je refais la même chose en dessous il faut le faire 3 fois vous pouvez écrire plus vite que moi je refais 3 fois le même schéma le troisième je ne mets pas les axes pour juste pour juste gagner un tout petit peu de temps allez t'as été jusque là hop c'est bon est-ce qu'on est bien tous d'accord que la probabilité d'être plus petit que k moins 1 c'est l'ensemble des ronds qui sont là donc il y a tous les ronds qui sont là jusque k moins 1 bon bah là on va voir que le troisième schéma était inutile parce qu'on va bien comprendre ce qui se passe la probabilité d'être plus petit que k c'est l'ensemble des ronds qui sont là est-ce qu'on est bien d'accord que ce qu'on cherche nous alors je vais essayer de pas encore changer de couleur mais je peux le faire comme ça allez je vais changer de couleur pourquoi tu veux plus on va prendre du plou est-ce qu'on est bien d'accord que nous ce qu'on cherche c'est juste ce nombre là enfin quelle que soit la colonne c'est la probabilité de j'ai mis x c'est pas x c'est z je reprends est-ce que maintenant à partir du schéma qui est là vous voyez comment m'isoler le rond rouge qui est dans cette case là normalement il n'y a même pas besoin de la troisième ligne ici ça se voit la probabilité de z égale k c'est l'ensemble du nombre qui est là moins le nombre qui est là au dessus donc la probabilité de z égale k pour isoler cette valeur là ça c'est la probabilité de z plus petit que k moins la probabilité de z plus petit que k moins 1 donc à chaque fois qu'on fera un lien comme ça que ce soit avec de l'inférieur large de l'inférieur strict de le supérieur strict supérieur large chaque fois qu'on va faire une inégalité comme ça je vous parlerai de lien fonction de répartition loi c'est toujours la même chose l'idée c'est vous pouvez lier inégalité qu'elle soit large strict supérieur inférieur à des égalités mais il faut juste trouver quelle est la bonne égalité à écrire à chaque fois et pour ça il faut faire un petit schéma oui non il y aura plein d'autres situations on voudra le faire c'est pas que dans le contexte de minimum maximum c'est dès que tu en fait c'est parce que minimum et maximum te donneront toujours des probabilités avec des inégalités on va le voir sur le minimum après mais le principe d'avoir des probabilités avec des inégalités c'est dans d'autres cas il y a un vieil exo qui traîne on le fera jeudi je pense décrit comme avec des probas super durs à calculer et du coup parce que c'est super dur à calculer ils vous font calculer la probabilité de supérieur ou égal c'est plus simple et donc à partir de ça on peut recalculer il y a aussi une formule pour recalculer l'espérance il y a plein de petites choses qui peuvent se faire à partir de ce principe là il faut qu'on les ait fait un petit peu parce que ce lien entre fonction de répartition et proba il n'y a rien à savoir enfin tu vois c'est des petits calculs c'est des choses comme ça mais il faut que vous ayez un petit peu de pratique dessus c'est juste ça donc allons-y faisons le calcul ici dans notre cas donc ce qu'on vient de voir c'est que la probabilité de z égale k ce qu'on vient de dire c'est que c'est la probabilité de z plus petit que k moins la probabilité de z plus petit que k moins 1 et on avait vu et c'est juste pour finir mais c'est pour conclure ah voilà c'est bien ce que je pensais c'était un peu long non ça marche tu m'entends Yanis oui oui je vous entends mais moi tout vient de s'actualiser maintenant ah ouais c'est ça on a vu que ça a ramé enfin il s'est passé quelque chose de l'autre côté c'est pour ça que euh donc j'en étais où oui ça c'était k sur n à la puissance n moins k moins 1 sur n à la puissance oula n voilà donc c'est du k sur n devant enfin le n est mal passé mais wow zen bon ça a zoomé je suis désolé voilà est-ce que ça va pour ce premier exemple de maximum et ce premier lien on va en faire un deuxième et on va voir que ça marche de la même façon donc maintenant allons-y parlons du minimum oula ça rame vraiment vraiment beaucoup alors j'ai la même question de tout à l'heure soyons clairs essayer directement de trouver le minimum égal à k c'est aussi compliqué que le maximum c'est symétrique dans l'autre sens donc il n'y a pas de soucis ça ça ne va pas être envisageable par contre encore une fois entre les deux autres il y en a une des deux qui est beaucoup plus facile que l'autre oui il faut juste le comprendre oui il faut juste le comprendre mais le principe du minimum c'est l'inverse qu'est-ce qui est simple à trouver c'est que si le minimum est supérieur ou égal à k toutes les variables doivent être supérieures ou égales à k donc c'est ça le principe du minimum je ne le réécris pas on est bien d'accord avec la logique donc dès que vous aurez un minimum les calculs qui vont vous être liés on va étrangement dès qu'il y aura un minimum on va vous faire calculer des probabilités d'être plus grand que et donc il faut connaître ce principe pour pouvoir faire les calculs mais la probabilité que y va être plus grand que k ça va donc être la probabilité ah il faut que je mette quand même que c'est par principe du minimum c'est que c'est la probabilité donc de x1 plus grand que k et x2 plus grand que k et xn plus grand que k ah comme tout à l'heure ce sont des intersections oui ça marche tout le temps de la même façon ce sont des intersections qu'on va gérer par indépendance des variables oula il faut que je descende sinon je vais refaire une boulette ça ça fait donc la probabilité de x1 plus grand que k il ne l'a pas pris en compte puisque toutes les variables ont même loi c'est la probabilité de x1 plus grand que k à la puissance n et là je ne fais pas le détail du calcul vu que c'est la même chose bah tiens si je vais dire la probabilité la probabilité d'être plus grand que k c'est 1 moins la probabilité de x1 strictement plus petit que k vous êtes d'accord avec ça c'est le contraire le contraire de x1 plus grand que k c'est x1 strictement plus petit que k alors c'est juste pour arriver à quelque chose qu'on a déjà calculé la probabilité pour x1 d'être strictement plus petit que k c'est la probabilité pour x1 d'être inférieur ou égal à k-1 est-ce que vous êtes d'accord avec le principe de tout à l'heure c'est juste parce qu'on l'a déjà calculé tout à l'heure ça ça faisait du k-1 sur n et le tout à la puissance n et donc ça ça me fait du n-k plus 1 sur n à la puissance n c'est juste pour ne pas refaire le calcul sinon il faut compter le nombre de nombres uniformément qui sont plus grands que k c'est facile il y a k, k plus 1, k plus 2, k plus 3 jusque n il y a combien de nombres de k jusque n borne du haut moins borne du bas plus 1 donc n moins k plus 1 et c'est ce qu'on retrouve là-haut avec le n moins k plus 1 en dernière ligne dernière remarque que j'arrête là donc ce nombre à la puissance n on peut le voir comme avoir un succès que toutes les variables soient plus grandes que k sur les n variables donc c'est encore une fois n succès dans ma binomiale mais pas pour le même paramètre de binomiale là le succès c'est la variable est plus grande que k oui alors c'est parce que comme x1 est à valeur entière si elle est strictement plus petite que k nombre entier en fait elle est inférieure ou égale à l'entier plus petit donc elle est inférieure ou égale à k moins 1 si je te dis qu'un nombre est strictement plus petit que 7 il est donc inférieur ou égal à 6 c'est le même principe avec une variable k générale ah bah non parce qu'un nombre qui est plus petit strictement que 7 si tu me dis qu'il est inférieur ou égal à 5 je te dis non il y a d'autres possibilités ah ok non c'est vraiment il faut prendre c'est le même principe que la partie entière la partie entière de 6,2 c'est 6 c'est pas 5 est-ce que ça va sur cet exercice là ? bon je suis content même si ça aura mal écrit continuons à faire d'autres exercices hop maintenant qu'on a fait ça alors c'est où ? c'est là le chat alors on va faire l'exercice 18 je pense si j'ai bien lu le numéro typiquement vous voyez l'exercice 18 c'est un sujet d'HEC 2009 en fait j'aurais pu mettre plus que ça c'est juste que c'est la question la plus générique et qui est reprise dans plein de sujets c'est pas parce que c'est HEC 2009 c'est juste que c'est un sujet sur des maximums de variables et comme c'est un sujet sur des maximums de variables ils vous ont fait retrouver une formule d'espérance et de variance à partir des variables là c'est strictement plus grand donc vu que c'est du strictement plus grand je suis pas d'accord c'était pas du maximum de variables c'était du minimum donc on va prouver cette formule là on a une variable Y qui est sur support sur un N et on veut montrer que l'espérance de Y elle possède une formule qui est la formule somme pour K égale 0 N-1 des probabilités de Y plus grand que K plein de façons de faire ça il y a vraiment plein d'idées différentes on peut s'en sortir avec on va peut-être le faire de deux façons différentes parce qu'il y a vraiment plein 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 d'idées pour trouver ça il faut juste savoir le faire et je vous assure que c'est retombé dans plein de sujets différents c'est juste parce que j'aime bien cet énoncé là parce qu'il ne donne pas la loi de Proba c'est à dire que n'importe quelle loi de Proba sur un N ça marche il n'y a pas besoin de connaître la loi il y a besoin de connaître soit savoir décomposer l'événement Y plus grand que K soit moralement connaître le lien entre loi et fonction de répartition comme je vous l'ai dit parce que là puisque les probabilités c'est les probabilités d'être plus grand que K si on relie ça à la probabilité d'être égale à K on peut faire apparaître la formule de l'espérance donc allons-y plein de façons de faire ça hop je sors de là je coupe ça je ne veux pas être là c'est parti donc je vous donne comme donné que Y de Omega ça vaut un N on sait que le support c'est un N il n'y a pas de problème là-dessus ensuite maintenant je veux prouver une formule espérance de Y est égale à la somme c'était K égale 0 jusqu'à N-1 vous avez le sujet devant vous pour pas que j'aille la retourner c'est jusqu'à N-1 ouais c'est bien ce que je pense comment vous faites ? il y a plein d'idées vraiment différentes comment vous partirez sur cette question là ? c'est un P c'est pas un O c'est un P pour probabilité moi ce qui me paraît très logique en tant que pour vous mais vu que c'est juste parce que là vous n'avez pas de je partirai du membre de gauche l'espérance j'écrirai ma définition de l'espérance et ensuite puisqu'il faut faire apparaître des probabilités d'être strictement plus grand que K exactement comme on a fait le lien tout à l'heure entre les probabilités d'être inférieur ou égal avec la probabilité d'être égal j'essaierai de trouver le lien qui existe entre la probabilité d'être égal et la probabilité d'être strictement plus grand et avec ce lien là le petit tableau qu'on a fait tout à l'heure je dois pouvoir écrire une ligne derrière et normalement cette ligne derrière une fois que j'ai cette idée là elle doit me permettre de conclure je sais pas si ça va marcher enfin si je sais mais à votre place c'est l'idée et après à partir de là on voit si ça marche mais pour moi c'est une des deux idées donc l'espérance de Y pour moi d'après le cours c'est la somme pour Y appartenant à Y de oméga des Y fois probabilité de Y égale Y ce qui dans le contexte du support ça donne la somme pour K égale 1 à N des K fois la probabilité de Y égale K Désolé mon N est un peu haut cette somme elle va de K égale 1 à N quand on fait ça donc maintenant soyons clair je suis complètement bloqué dans mon exo si je fais pas le lien entre cette proba là il faut que je trouve un lien avec la probabilité de Y plus grand que K tant que j'ai pas trouvé le lien je peux pas avancer dans l'exo donc encore une fois il faut refaire nos petits schémas je sais bien c'est que je peux finir le cours me barrer ça va s'afficher à 55 non j'aurais pas dû le mettre là c'est pas très très grave alors je vais essayer de faire que deux axes on pourrait en faire trois pour être sûr de pas dire de bêtises voilà est-ce qu'on est bien d'accord que la probabilité d'être strictement plus grand que K c'est tous les ronds qui sont là c'est tous les ronds qui sont en K plus 1 et plus du coup clairement quel autre nombre je dois afficher ici pour pouvoir encadrer le rond qui est là devant c'est quelle probabilité ici que je vais mettre c'est la probabilité de Y plus grand que K moins 1 et ça maintenant ça va m'encadrer ça ça, 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 ça enfin tous les nombres qu'il y a derrière donc en faisant ces deux calculs là j'ai clairement encadré ici avec ce petit lien là j'ai que la probabilité de Y égale K c'est la probabilité de Y plus grand que K moins 1 moins la probabilité de Y plus grand que K tout le monde le voit bien vu que ça n'écrit pas ben c'est parce que des fois enfin là on vient de faire deux fois où le lien est entre K et K moins 1 mais il y a des fois où le lien serait entre K et K plus 1 donc du moment que vous voyez c'est pour ça que je mets par contre il faut mettre les trois à chaque fois par exemple là on a vu que le t'es d'accord que dans la probabilité à gauche il n'y a pas marqué de K plus 1 mais le premier rond que j'encadre de l'autre côté il vient bien à K plus 1 donc il faut bien clairement sur l'axe les trois ronds à cause de ça c'est vraiment les formules pour moi ça sert strictement à rien d'apprendre une formule par cœur parce que vous n'avez pas tombé pile sur celle-là à chaque fois selon que c'est des supérieurs égales des supérieurs stricts des inférieurs égales donc il faut savoir réadapter le raisonnement à chaque fois Hugo ? ben celui qui contient le K c'est celui-là et ensuite j'enlève le plus petit Yannis t'avais une question ? euh oui mais je pense que Hugo a posé la même pourquoi on a mis K moins 1 et pas K plus 1 ? ah non alors est-ce que t'es d'accord que quand ici je mets du K ici je mets K est-ce que t'es bien d'accord que mes ronds commencent à K plus 1 ? oui donc forcément maintenant la logique elle est là je veux un rond au niveau de K donc comme je veux un rond au niveau de K je veux commencer à K moins 1 ici ok t'es d'accord ? oui Mathéo ? oui complètement c'est exactement la même chose c'est juste qu'il faut arriver à retomber sur la formule du sujet donc je garde les notations du sujet qui veut des stricts c'est juste ça qui m'intéresse ok bon bah maintenant que j'ai ça je peux repartir dans mon exo donc je vais repartir de cette ligne là est-ce que je peux faire un copier-coller ? donc je vais juste repartir de ça donc ma formule que j'avais c'était que la probabilité j'étais sur le fait que espérance de Y c'est la somme pour K égale 1 à N des K fois probabilité de Y égale K et donc d'après ce que je viens de trouver c'est que c'est la somme pour K égale 1 à N des K fois la probabilité et là je peux plus y dire même moi des R maths c'est un concert donc probabilité de Y plus grand que K moins 1 moins la probabilité de Y plus grand que K et je crois que j'ai oublié de fermer une parenthèse donc je viens de la refermer si il y a trois parenthèses c'est de ma faute alors comment je continue ce calcul pour arriver à la formule du sujet là maintenant j'ai une idée il faut que je la fasse pour suivre et aboutir cette idée oui alors il y a une idée comme ça Cassiopée ? non j'ai cru t'as pas dit quelque chose ? ah j'ai cru bon ça ressemble à quelque chose c'est pas pile ce qu'il faut mais ça ressemble ça peut se faire comme ça en gros moralement Ethan ça va permettre de voir ce qu'il faudrait voir c'est presque télescopique et le presse fait qu'en séparant décalant les indices séparant deux sommes on va le voir proprement apparaître et il n'y aura pas de soucis donc faisons-le proprement je suis d'accord avec vous mais moralement on va pouvoir calculer cette somme par télescopage je croyais que c'était ça que t'avais dit Cassiopée je croyais que t'avais parlé de télescopage désolé j'avais cru une ligne à la fois là j'ai juste utilisé la linéarité maintenant le décalage d'indice pour moi il est sur le K-1 ce qu'il faut comprendre maintenant et l'étape à savoir voir ici j'essaie de revenir en rouge non je fais du rouge ce qu'il faut comprendre à cette étape là c'est que ces nombres là vous ne pouvez rien y faire vous êtes d'accord que vous ne connaissez même pas la probabilité donc vous ne pourrez jamais faire un calcul dessus il faut qu'ils arrivent à se regrouper à se simplifier puisqu'ils sont décalés d'un cran moi je vais poser I égale K-1 là dedans parce que comme ça j'aurai le même symbole et de l'autre côté c'est juste pour avoir la même lettre de l'autre côté vous pourriez ne rien faire mais je vais poser I égale K pour qu'on ait la même lettre des deux côtés si je fais ça allez doucement doucement c'est une somme pour I égale 0 N-1 des I plus 1 ça va bien écrire le reste un jour c'est un I ici ici c'est un I plus 1 et donc est-ce que vous êtes bien d'accord que il y a une partie commune à ces deux sommes et il y a une partie non commune on va pouvoir les regrouper ces deux sommes après avoir fait le décalage d'indice mais il y a deux termes à séparer il y a le terme pour I égale 0 la partie commune entre guillemets elle va de 1 jusqu'à N-1 est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? la partie qui est commune au 2 ça va de 1 jusqu'à N-1 donc d'un côté je vais écrire le terme en 0 ici et après je vais regrouper les deux sommes donc j'ai d'un côté le terme en 0 qui va me donner du 1 fois probabilité de Y plus grand que 0 le terme qui va me manquer au bout c'est moins N probabilité de Y plus grand que N et ensuite je vais avoir la somme pour I égale 1 à N-1 oui Hugo les deux termes qui me gênaient des deux sommes pour N et 0 ouais pour 0 sur la première et pour N sur la deuxième somme et voilà ce qui va apparaître donc si je regroupe j'ai du probabilité de Y plus grand que I des deux côtés et donc dans mon j'ai du I plus 1 moins I alors je vais mettre ça quand même bon je fais plein de boucles pour mon somme je ne sais pas combien j'en ai fait somme 1 bon le somme est vraiment très très mal écrit parce que je ne vois pas ce que j'écris est-ce qu'on est d'accord que ce deuxième terme c'est le terme en N pour la somme 2 et là c'est la partie commune donc ce qui me reste c'est probabilité de Y plus grand que 0 ça ça reste probabilité de Y plus grand que N le support de la variable c'est de 1 à N quelle est la probabilité qu'elle soit strictement plus grand que N ouais 0 c'est pas possible ça n'existe pas donc ça fait moins 0 c'est la partie commune c'est la partie commune c'est la partie commune c'est marrant que les autres fois où je faisais court en ligne la connexion ne tenait pas et où là ça tient mais ça rame comme jamais c'est un N moins 1 ici qui est mal passé et c'est un I en bas est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe là j'ai juste fait que simplifier ma somme et bah on a gagné en fait il faut se rendre compte que le premier terme qui est là devant c'est le terme de ma somme mais pour Y égal 0 c'est le même terme qui est là devant en fait donc ça en fait si je fais châle dans l'autre sens ça c'est le terme en 0 ça fait la somme pour I égal 0 à N moins 1 des probabilités de Y plus grand que I et on a prouvé la formule qui était demandée dans le sujet alors je lance juste l'autre idée je suis pas sûr qu'on fera les calculs parce que ça va pas m'intéresser de faire les calculs dans l'autre sens mais il y a une vraie deuxième idée là dessus au cas où tard à quelle ligne je remonte oui ouais quand je suis là oui alors pour moi il manque quelque chose là dedans il y a quelque chose qui va nous gêner parce que ton idée dans ce cas là pour faire apparaître ce qu'il faut si je comprends bien en fait moralement c'est pas de partir du membre de droite il faut trouver le lien entre les deux mais ton but et c'est un peu ma deuxième idée ce serait plutôt de partir du membre de gauche donc je vais mettre deuxième du membre de droite pardon deuxième idée oui Hugo j'essaye de remonter en même temps qu'il écrit c'est dur donc l'idée c'est est-ce que tu es d'accord qu'à droite j'ai une somme qui va de 1 jusqu'en moins 20 à gauche j'ai un terme qui en fait qui correspond à ce que j'ai dans ma somme mais pour y égale 0 donc j'ai fait châle je l'ai mis dans la somme le reste ne supprime pas j'ai un moins 0 parce que ce terme était nul et l'autre terme revendre dans la somme c'est juste ça parce que c'était la réponse finale qu'on voulait c'est juste que c'était ça la réponse finale donc en fait ton idée Koutar si je comprends bien c'est de partir de cette somme là alors j'arrête dès qu'on a l'idée mais ce serait de partir ce terme là c'est du N-1 et du coup de remplacer le probabilité de Y plus grand que K par les deux autres termes qu'on a dans notre relation alors le problème c'est qu'il va te manquer quelque chose c'est que pour arriver à l'espérance il ne faudra que des égales alors que dans ta relation tu as encore du strictement plus grand que K-1 donc il va falloir transformer ce strictement plus grand que K-1 c'est l'idée qu'il y a là si vous voulez partir du monde de droite ce n'est pas du tout les mêmes idées si vous voulez partir du monde de droite la seule chose que je vois c'est traduire l'événement Y plus grand que K et l'événement Y plus grand que K c'est Y vaut K plus 1 ou Y vaut K plus 2 ou Y vaut K plus 3 jusqu'à Y vaut N c'est à dire que ça c'est écrire ceci alors comme j'ai écrit dans on va voir ce que je fais ça va être super beau ah si c'est bon en gros Y plus grand que K c'est Y vaut I de K plus 1 jusqu'à N ce qui devient puisque c'est une union disjointe j'arrêterai là une fois que j'ai écrit ça parce que l'idée vous l'avez à partir de là je pense mais il faut que vous le voyez écrit dans 5 minutes c'est une somme pour I égale K plus 1 à N des probabilités de Y égale I et maintenant qu'est-ce qui se passe c'est que j'ai une somme de K égale 0 à N moins 1 somme pour I égale K plus 1 à N on a donc une somme double on inverse les sigma et je vous assure que si vous inversez les sigma tout marche ah donc c'est la deuxième méthode on la fera peut-être peut-être que je finisse après peut-être pas on verra c'est je veux hop alors c'est une variante d'un exercice qu'on a déjà fait et qui est une question de cours mais c'est pour vous montrer qu'on peut mener des calculs différents et que ça mène quand même à la même chose c'est d'ailleurs un sujet de concours de l'EDEC en voie E il y a 2 ans avec plein de questions intermédiaires j'en ai fait beaucoup moins pour qu'on se concentre sur ce qui est vraiment du type calcul et ce qui nous intéresse vraiment donc on considère une urne contenant N boules numérotées de 1 à N on tire une boule au hasard de l'urne et on tire la boule numéro si on tire pardon la boule numéro I on lance I fois une pièce équilibrée et on compte le nombre de piles obtenues oubliant la première ligne 10 secondes et réfléchissons à ce qu'on a fait ce matin si on lance I fois une pièce équilibrée et on compte le nombre de piles obtenues on est en train de faire quoi ? on est en train de générer une binomiale on est d'accord ? c'est juste que ça c'est à prendre en compte maintenant dans les sujets et c'est pour ça qu'on a la définition qu'on a donnée ce matin de la binomiale maintenant dans les sujets dès que vous allez repérer quelque chose qui compte un nombre de succès ici le nombre de piles vous pouvez utiliser brutalement que c'est une binomiale et balancer la probabilité d'une binomiale ça va nous servir à un moment dans le sujet soit x la variable aléatoire égale au numéro de l'urne et y la variable aléatoire égale au nombre de piles obtenues donc soyons clairs alors c'est pas tout à fait vrai on va voir pourquoi après mais y puisque c'est le nombre de piles obtenues c'est on va juste dire lié pour le moment lié à une loi binomiale ok donc tout ce que je fais c'est que tout d'abord on a une urne avec n boules numérotées de 1 à n on tire une boule au hasard de l'urne et on appelle x la variable égale au numéro de l'urne quelle est la loi de x ça c'est le support de 1 à n moi je veux la loi directement il faut reconnaître la loi de cours Simon oui c'est une loi uniforme sur l'intervalle 1 à n donc préciser son espérance et sa variance ça c'est parce que je l'ai écrit comme un exo de col mais tout le monde sait vu que vous avez tous 5 à votre interro que si x suit une loi uniforme sur 1 à n on sait instantanément que l'espérance de x c'est n plus 1 sur 2 et que la variance de x c'est n carré moins 1 sur 12 mais ça c'est juste de reconnaître la modélisation qui permet de faire ça mais x c'est un tirage au hasard ce qui change c'est rappelez-vous ce qu'on avait fait comme épreuve avant les vacances mais qui est un truc classique c'est parce que je vous avais parlé de ces épreuves en deux temps et que c'est toujours classique on avait une urne on tirait une boule au hasard si c'était le numéro i donc le numéro 7 par exemple on remplissait une nouvelle urne avec les boules numérotées de 1 à 7 et on retirait là-dedans là maintenant c'est juste que si on a tiré la boule numéro 7 on va lancer 7 fois une pièce et on va compter le nombre de piles qui va se passer c'est la deuxième étape de l'épreuve qui change tous les calculs vont changer à cause de ça donc la question 2 maintenant c'est de déterminer la probabilité sachant x égale i de y égale k alors c'est quand même on séparera les cas k plus grand que i et k plus petit que i oui parce que si k est plus grand que i est-ce que je peux faire plus de piles que je vais faire de lancé non donc quelle est la probabilité sachant x égale i de y égale k dans le cas où k est plus grand que i ça fait 0 par contre si k est plus petit que i on revient à la ligne de texte je ne peux pas l'encadrer mais je peux passer dessus vite fait avec la main si on tire la boule numéro i on lance i fois une pièce équilibrée et on compte le nombre de piles obtenues donc conditionnellement à l'événement x égale i et c'est pour ça que la variable y ce n'est pas directement une loi binomiale mais conditionnellement à l'événement x égale i à ce moment là on a bien et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure une loi binomiale une loi de binomiale de quel paramètre ? on lance i fois une pièce équilibrée on compte le nombre de piles Hugo ? alors une binomiale il me faut deux paramètres le nombre de répétitions et le paramètre de succès Younes ? 1 sur 2 et i enfin i pour le paramètre de répétition et 1 demi pour pour la probabilité de succès oui alors conditionnellement à l'événement oula pourquoi ? ah oui je suis dans la conversation c'est pour ça que ça ne marche pas conditionnellement à l'événement x égale i alors on a ça c'est une notation je vais mettre des guillemets vu que vous n'avez pas à la connaître mais c'est pour écrire les choses proprement y conditionnellement à x égale i mais cette notation elle n'est pas au programme qui suit c'est ce qu'on vient de dire une loi binomiale de paramètres i et 1 demi ce qui veut moralement dire pour vous c'est juste ça et c'est ça qu'il faut savoir écrire mais c'est pour que vous ayez la phrase c'est que donc ça veut dire que la probabilité oula ça veut dire que la probabilité sachant x égale i de y égale k on vient de le dire ça vaut 0 si k est plus grand que i et la probabilité sachant x égale i de y égale k ça vaut alors il faut connaître vu que c'est une là on revient sur la binomiale i 1 demi ça fait donc du le nombre de succès c'est k ça fait donc du k parmi i 1 demi puissance k c'est un k ici pardon 1 demi puissance i moins k alors là il y a un k très particulier qui se produit parce que c'est la même puissance des deux côtés on ne peut pas simplifier les puissances quand c'est ni la même puissance ni le même terme mais là en bas en dessous c'est bien le même terme à chaque fois on peut donc regrouper les puissances et ça fait du k parmi 1 demi à la puissance i i plus k moins k voilà pour cette probabilité conditionnelle c'est un p ici ok on a répondu à la question 2 ce qui va nous intéresser tout le temps nous et c'est vraiment le coeur de notre boulot ça c'est un cas particulier quand c'est une loi de référence mais il faut arriver à le reconnaître c'est plutôt la troisième question qui est en déduire la loi de y et ensuite bon calculer l'espérance c'est une fois qu'on a la loi c'est juste un petit calcul je vais essayer de descendre en déduire la loi de y on vient de trouver toutes les probabilités conditionnellement à x égali que reste-t-il à faire Hugo ? c'est quoi une différence en plus ? si c'est exactement ça on a une première expérience avec la variable x on a une deuxième avec la variable y donc on connait y sachant ce qu'a fait x alors ça c'est d'un point de vue technique je suis tout à fait d'accord ce qui nous reste à faire d'un point de vue concept c'est de déconditionner les probas conditionnels qu'on a par rapport à x égali voilà donc pour faire ça ce qu'il faut faire c'est de déconditionner par rapport à toutes les possibilités de x égali donc c'est exactement ce que tu viens de dire c'est de faire une formule des probabilités totales sur le SCE liée à la première variable c'est exactement ça donc c'est ce qu'on va faire pour la question 3 on applique la FPT au SCE liée à x donc ici pour moi je vais essayer de garder les notations qu'on a c'est x égale i et i pour prendre toutes les valeurs il doit varier vu qu'on connait le support d'une loi uniforme entre 1 et n alors je vous le précise à chaque fois ça c'est pas obligatoire quand vous vous rédigez mais c'est pour que vous compreniez ce qui est fixe et ce qui ne l'est pas il faut faire ça sur un événement qui va donc être fixe dans la formule ici on va le faire sur l'événement y égale k ce qui veut dire que ce qui va être fixe c'est k ce qui va varier maintenant c'est i il y a une sorte d'inversion de la logique donc si je fais ça ça me dit que la probabilité de y égale k c'est égal à la somme pour i égale 1 jusqu'à n et comme l'a dit Hugo des probabilités de 1 sachant x égale i de y égale k fois la probabilité de x égale i d'où ma logique de il faut déconditionner par rapport à la probabilité de x égale i si vous faites la somme de toutes les possibilités et si vous multipliez par cette proba là ça vous donnerait exactement ce qu'il faut alors là dedans maintenant on connait deux choses alors il ne faut pas aller trop vite la première chose simple à enlever ce n'est pas la première c'est la deuxième la probabilité de x égale i puisque c'est une loi uniforme ça fait 1 sur n ça c'est dû au fait que x oula stop que x une loi uniforme sur l'intervalle 1 n donc le 1 sur n je peux le sortir de la somme et avant de continuer alors le 1 sur n peut sortir de la somme alors je vais encore une fois recopier c'est bête si vous ne voulez pas faire cette ligne là ce n'est pas très important mais ne me remplacez surtout pas pour le moment ça par la loi binomiale qu'on a trouvé juste avant parce que ça dépend des valeurs de i et de k on a bien dit qu'il y avait deux expressions ça valait 0 si k est plus grand que i et ça vaut et ça vaut la loi binomiale si k était plus petit que i donc on a un lien entre k et i mais encore une fois ce qui variait tout à l'heure c'était plutôt k et ce qui était fixe c'était i maintenant ce qui varie c'est i et ce qui est fixe c'est k on ne peut pas modifier le membre de gauche qui est là ça c'est une donnée de ma question ça je ne peux pas le modifier donc comment je fais pour faire apparaître le cas où k est plus grand que i et le cas où k est plus petit que i vis-à-vis de ma somme sur i Simon parfait c'est exactement ça l'idée c'est de séparer en fonction de ce qui est plus grand ou plus petit que k donc on va faire châle c'est exactement ça oui Hugo alors c'est juste ça c'est un concept là il n'est pas très compliqué par exemple ce qu'on a fait en TDIR c'était plus dur et il y en a une c'est il y a le même raisonnement donc il faut trouver ce raisonnement là je remonte un peu quand on a fait ce calcul là ce qu'on avait dit c'est la pièce a fait i pile et maintenant on voit par exemple la pièce avait fait je vais reprendre mon exemple de 7 c'est d'accord et maintenant on faisait toutes les probabilités du coup de c'était une binomiale quelle que soit que y vaille 0 1 2 3 4 5 6 7 et ça va aller 0 ailleurs maintenant la question elle est inverse c'est à dire que ici ce qu'on met à gauche c'est par exemple quelle est la probabilité que y vaut 3 dans mon cas tout à l'heure où j'avais i qui valait 7 il y avait une probabilité non nulle que ça puisse faire 3 à la deuxième expérience donc maintenant ma question c'est quels sont les premiers résultats d'expérience qui permettent d'obtenir la deuxième qui vaut 3 ce qui pose vraiment problème pour que la deuxième vaut 3 c'est si la première a fait 0 1 ou 2 enfin 0 c'est pas possible mais 1 ou 2 dès que la première expérience a fait 3 il y aura des possibilités qui vont venir rejoindre c'est ça le concept de l'inversion donc si on fait chale on va faire donc une somme pour i égale 1 jusqu'à k moins 1 je me permets de marquer directement 0 mais c'est toujours la même probabilité de sachant x égale i de y égale k plus la somme maintenant pour i égale k jusqu'à n et là je peux remplacer aussi par l'expression c'était i allant de k jusqu'à n c'était du k parmi i et on avait du 1 demi puissance i voilà oui Marie en fait ce qu'il faut comprendre c'est vraiment ça je remonte encore une fois un petit peu cette probabilité conditionnelle en fait la probabilité conditionnelle de x égale i sachant y égale k en fait elle a deux expressions entre guillemets elle a une première expression si k est plus grand que y elle a une deuxième expression donc on ne peut pas juste brutalement remplacer l'expression de la binomiale ici parce qu'elle n'est pas vraie partout imaginons pour donner un exemple simple si k vaut 3 si k vaut 3 la probabilité sachant que x égale 1 c'est à dire si la première pièce si on a scarré la première boule on va faire un lancer de pièce est-ce qu'on peut avoir trois piles avec un lancer de pièce non les deux expressions ça c'est l'expression 1 entre guillemets voilà l'expression voilà pour k strictement plus grand que i et là ça me donne l'expression pour k inférieur ou égal à i mais on est bien d'accord que voilà ce qui est fixe c'est k et ce qui varie c'est i c'est juste ça oui oui c'est que le 1 demi qui a la puissance i c'est pour ça que je me suis permis de ne pas mettre de parenthèse ah oui j'aurais dû c'est de ma faute t'as raison j'aurais dû mettre des parenthèses pour le 2 donc ça fait ceci 1 sur n oula non pardon pour une fois que ça ramait pas trop en plus alors est-ce que j'arrive enfin à rezoomer comme je veux avec le plus peut-être non bon c'est pas très très grave on va repartir de là je vais devoir dézoomer et repartir sur le côté désolé Yanis tu scrolles tu fais ce qu'il faut oui oui non c'est pas grave alors cette prove là n'est pas simplifiable et n'est pas calculable on peut pas aller plus loin que ça pour cette question-ci pour une raison simple c'est que justement encore une fois c'est que ce qui varie allez voilà ce qui varie encore une fois c'est i ce qui veut dire que pour une fois ce qui varie c'est ce qui est en haut du coefficient du binôme donc on a pas de formule du binôme là dessus ce qu'on sait faire varier dans la formule du binôme c'est quand c'est la borne du bas qui varie donc on ne peut absolument pas calculer cette somme et la simplifier c'est la réponse finale à cette question mais c'est justement ce qui va nous arriver et ce qui va se passer il y a quand même une quatrième question à cet exercice et on va la faire parce que c'est typiquement le genre de situation où on veut le faire et où ça a du sens et vu que j'ai pas pris le temps de le faire sur la deuxième méthode de ce matin c'est qu'à la quatrième question on vous demande l'espérance de cette variable maintenant qu'on connait ça il nous manque un petit quelque chose que j'ai oublié de préciser mais puisqu'on lance enfin on peut avoir jusqu'à n boules dans l'urne et qu'on lance après des pièces en fonction du nombre de boules le support de Y c'est quoi Y de Omega alors attention sur une binomiale c'est jamais 1 une binomiale on peut très bien faire rater tous les lancers de pièces donc c'est de 0 à n mais oui donc le support de Omega c'est de 0 à n donc ce qui veut dire que l'espérance de Y je vais l'écrire directement c'est la somme pour K égale 0 à n des K fois la probabilité de Y égale K ce qui veut dire que le 1 sur n je peux le sortir de tout il dépend de rien ça fait la somme pour K égale 0 à n de la somme pour I égale K à n des I parmi K 1 demi puissance I et donc typiquement c'est le premier vrai exemple où jusque là à chaque fois qu'on avait fait des inversions de somme c'était un peu artificiel je vous disais il faut inverser les sommes pour que ça marche ici on a bien un résultat d'un exercice logique on avance dans l'exercice on ne peut pas calculer cette somme comme je l'ai dit là-haut parce que ce qui varie en premier c'est la borne du haut du K parmi N entre guillemets enfin du I parmi K mais si on inverse ces sigma ce qui va varier en premier c'est le K du bas et donc on pourra appliquer la formule du binôme donc maintenant cette espérance elle est complètement calculable mais pour ça il faut faire une inversion de somme alors comme ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait et que je ne l'ai pas fait ce matin vu qu'on a été ralenti on va la faire tranquillement ici donc je vous rappelle comment on fait on a bien une somme triangulaire la borne à l'intérieur dépend de l'autre donc à partir de là il faut essayer de créer des inégalités donc ce qu'on sait c'est que K est compris entre 0 et N et on sait que I est compris entre K et N ce qui fait que pour moi j'essaye d'en récolter une seule inégalité qui est assez simple à écrire K I N et une fois que j'ai cette double inégalité ce que je veux juste c'est inverser mes variables donc j'avais celle là qui était à l'extérieur et celle-ci qui était une inégalité pour la variable qui était à l'intérieur donc ce que je veux c'est une inégalité qui ne dépend pas de l'autre variable mais sur I qu'est-ce que vous pouvez donc me dire sur I au pire si K vaut 0 lui I commence à 0 aussi donc I va de 0 jusqu'à N et maintenant pour K vu que c'est lui qui passe à l'intérieur je veux l'inégalité la plus intérieure par rapport à K donc K lui ce qu'on va savoir c'est qu'il est compris entre 0 et I parfait donc maintenant mon espérance je vais remonter un peu plus pour avoir l'espérance je vais devoir effacer ma formule mais je repars sur l'espérance de Y à partir de la dernière ligne que j'ai l'espérance de Y ça devient donc la somme pour I égale 0 à N de la somme pour K égale 0 il y avait un 1 sur N devant je le remets c'est rien qui reste à l'intérieur K égale 0 à I et ce qui nous restait c'était du K parmi I 2 puissance 1 sur 2 puissance I le 1 sur 2 puissance I maintenant que j'ai inversé mes sommes il peut sortir de la somme en K 1 sur 2 puissance I ne dépend pas de K donc ça maintenant c'est 1 sur N somme pour I égale 0 jusque N des 1 demi puissance I somme pour K égale 0 jusque I des K parmi et là maintenant c'est quasiment gagné enfin c'est à vous de le voir mais c'est gagné ce qui nous manque juste pour pouvoir appliquer la formule du binôme sur la somme à l'intérieur on l'a déjà fait plein de fois il nous manque des des 1 puissance donc il y a un 1 puissance K et un 1 puissance I moins K en faisant ça ça fait bien la formule du binôme et donc ça me fait du 1 sur N somme pour I égale 0 jusqu'à N des 1 demi puissance I du coup c'est du 1 plus 1 ça fait du 2 puissance I à la fin j'ai donc du 1 demi puissance I voire du 2 puissance I c'est pas le même nombre mais c'est la même puissance donc je peux regrouper quand même les puissances ça me fait du 1 sur N il me reste du 1 puissance I donc du 1 et que fait ce résultat au final sans vous tromper justement j'ai dit sans se tromper Marie borne du haut moins borne du bas plus 1 la somme va de 0 à N si vous comptez sur vos doigts de 1 à N vous avez N doigts donc de 0 à N vous en avez N plus 1 donc ça fait du N plus 1 sur N voilà pour ce calcul d'espérance soyons clairs la deuxième méthode que je vous ai proposé ce matin sur l'autre calcul où on avait une somme double qui apparaît il n'y a rien de plus enfin c'est la même idée il n'y a rien de plus que ça voilà on a encore fait cet exercice là c'est très très bien hop alors oui de développer quoi oui alors la ligne intermédiaire qui est entre cette ligne là et la ligne d'après c'est ça du coup ça ça fait du 1 sur N somme pour I égale 0 à N j'ai du 1 demi puissance I et maintenant que j'ai fait apparaître exactement le membre de droite du binôme je mets le membre de gauche le membre de gauche une fois que tu as écrit ton binôme c'est juste les deux nombres que tu as mis là ce qui joue le rôle de A et B le membre de gauche du binôme c'est du A plus B puissance N donc ici ça devient du 1 plus 1 et ce qui joue le rôle du N ici pour nous c'est ce qui est là-haut donc ça fait du 1 plus 1 puissance I ce que j'ai recopié derrière en 2 puissance I tout simplement ok voilà pour ça ok pour cet exercice là est-ce que ça vous va ce genre de choses je dis on continue à faire des exercices comme ça il faut qu'on avance sur ce genre de choses on le fera en entier cet exercice là je vais juste passer 2-3 minutes pour vous montrer quelque chose je vais monter en tête du sujet c'est l'EM Lyon en 2014 en voie E c'est pas HEC et si j'augmente alors comment je fais pour zoomer non je ne veux pas de zoom arrière je vais de zoom en avant parce que comme j'ai mon écran qui est ah reste là contrôle plus ça marche pas si ça marche soyons clairs c'est une variable aléatoire horrible très compliquée à comprendre d'ailleurs où je pense que le calcul qui est là qui est l'équivalent de la question 7 j'en suis remonté mais moralement vous avez une variable XN qui a support sur 1 N plus 1 on vous fait juste calculer la proba qu'elle vaut N plus 1 c'est à dire la proba la plus simple on vous fait calculer une autre proba en 2 temps c'est des calculs très intéressants on les fera et ensuite en fait trouver la proba de XN égale K comme je l'ai dit ce matin c'est trop compliqué donc ce qu'on peut faire c'est trouver la proba de XN strictement plus grand que K et comme je vous l'ai dit pour moi ça c'est même plus au programme c'est ce qui fait partie des trucs borderline où il faut du K parmi N dans le dénombrement et où il est marqué qu'on ne fera plus de raisonnement combinatoire compliqué mais imaginons qu'on ait cette probabilité de XN plus grand que K regardez ce que fait le reste du sujet exprimer pour tout K appartenant de 2N plus 1 et on fera peut-être pas la fin du sujet à cause de ça vu que c'est déjà ce qu'on a fait exprimer la probabilité de XN égale K à partir de la probabilité de XN plus grand que K moins 1 et de probabilité de XN plus grand que K c'est ce qu'on a fait ce matin ensuite deuxième question puisque le support de la variable n'est pas le même que ce matin l'espérance c'est pas une somme qui va de 0 à N-1 mais qui va de 0 jusque N mais c'est exactement la même formule que ce qu'on a prouvé ce matin suite à ça vous pouvez calculer l'espérance et suite à ça on peut même du coup retrouver la probabilité qui était là-haut à partir de la formule qui est là et la simplifier donc voilà le genre de choses avec ce qu'on a vu ce matin qu'on est capable de faire hop je redézoome alors celui-là il faut qu'on le fasse aussi maintenant c'est en clair j'ai plus rien à vous apprendre comme méthode il faut juste qu'on ait fait des exos classiques celui-là on va le faire aussi parce que c'est une loi qui sera une loi de référence quand on aura fait les probes à infini qui s'appelle la loi géométrique si vous lancez une pièce jusqu'à temps d'obtenir pile jusqu'à temps que vous arrivez à faire votre premier pile et que vous comptez le nombre de tirages que vous avez besoin tous les calculs on sait déjà les faire il y a juste un problème pour nous c'est que le support de cette variable aléatoire ne serait pas fini qu'est-ce que je veux dire par là quel est le rang maximal si vous lancez une pièce est-ce que vous êtes sûr d'obtenir le premier pile avant 10 000 lancés ? non avant 100 000 lancés pas forcément non plus alors c'est très improbable on est bien d'accord mais avant 1 million de lancés non plus donc le support du rang du premier succès pour un lancé de pile ou face c'est N étoiles c'est-à-dire que c'est un rang de lancés donc il faut au moins faire un lancé pour faire un pile donc ça commence à 1 et ça va jusqu'à plus l'infini et donc ça c'est ce qu'on appelle une variable un support infini on fera ça plus tard dans l'année donc d'où les questions de Samy tout à l'heure est-ce qu'on va refaire les mêmes choses ? on va refaire des probes avec des variables à support infini ce qui fait que par exemple ces variables n'ont pas forcément d'espérance là c'est le cas mais cette variable là du rang du premier succès c'est ce qu'on appelle une loi géométrique ici on va parler de ce qu'on appelle la loi géométrique tronquée c'est-à-dire que c'est la même chose on lance des piles et des faces mais si au bout de N lancés c'est moi qui vais rajouter un paramètre N c'est par exemple mes 10 000 lancés je veux dire que si au bout de 10 000 lancés j'ai pas obtenu pile ben j'arrête tout simplement donc ce qui rend d'un seul coup la variable à support fini au maximum on a fait 10 000 lancés donc ce qu'on appelle la loi géométrique tronquée c'est un exo classique de probes à fini quand on veut pas vous faire faire des probes à infinis c'est un exo vers lequel on tend facilement donc faut qu'on l'ait fait malheureusement en 3 minutes je sais pas ce que je peux attaquer on va peut-être arriver quand même à donner des choses correctes on va réussir à rentrer dans le sujet alors hop je vais essayer de noter ça c'est où Teams ? c'est là maintenant il me faut le chat hop alors on désigne pareil dans l'antinaturel supérieur ou égal à 2 P est un réel entre 0 et 1 très souvent dès qu'on veut faire des lancers de pièces ou ce genre de choses on va oublier le kp égale 0 et le kp égale 1 parce que ça cause des problèmes de rédaction donc souvent la preuve c'est à dire que tous les événements vont avoir une probabilité non nulle d'apparaître et on pose Q qui vaut à moins P on dispose d'une pièce donnée en pile avec probabilité P et face avec probabilité Q donc ce n'est pas une pièce équilibrée et on lance cette pièce et on arrête les lancers dans l'une des deux situations soit on arrête dès qu'on a obtenu pile soit si on a obtenu N fois face pour tout entier K non nul on note PK l'événement enfin on donne des notations d'événement pour faire face au KM tirage ou faire pile au KM tirage et on admet qu'on pose TN le nombre de lancers effectués alors j'ai pas besoin de XN et de YN au début on va faire le calcul dans le cas simple si K varie de 1N-1 c'est à dire que si TN c'est le nombre de lancers effectués si j'ai fait jusqu'à N-1 lancé pas plus c'est que j'ai forcément obtenu un pile on est bien d'accord avec ça et donc je m'arrête au rang du premier pile dans ce cas là calculer la probabilité est très 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 simple on va le faire et ça en une minute on peut le faire et après le reste on le fera plus tard alors on descend donc la probabilité que TN est égale à K dans cet exercice là je le remets c'est T c'est EDEC 2012 celui-là donc la feuille je vous la mets en ligne dès que je rentre mais elle sera complétée dans la semaine parce que j'ai encore plein 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 d'exos de probas à vous mettre dedans la probabilité que TN vaut cas c'est la probabilité d'obtenir un premier pile au KM lancé obtenir un premier pile au KM lancé en termes d'événement ça c'est super facile à décrire cette probabilité oui c'est un B qui a mal passé cette probabilité là est-ce qu'on est bien d'accord que pour faire un pile en KM lancé il faut faire un face en premier un face en deuxième un face en troisième un face encore au K-1ème tirage et un face pardon pas un face oui j'ai été trop vite et un pile en dernier tirage ça c'est une intersection comment on gère une intersection c'est-à-dire poser une loi parce que c'était des probabilités composées mais ici on lance la même pièce Nathan mais là clairement on lance la même pièce plein de fois donc le résultat de la première pièce n'influe pas sur le résultat du deuxième lancer de la pièce donc ça ça fait la probabilité de F1 fois la probabilité de F2 fois la probabilité de FK-1 il faut que ça lâche pour les 10 dernières secondes et donc ça ça fait forcément la probabilité de FF c'est 1-P 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 fois P et donc vu le nombre de termes ça fait du 1-P puissance K-1 fois P je suis désolé que ça se mette à ramer à la fin et ça c'est ce qu'on apprendra c'est au second semestre ça c'est la probabilité d'une loi géométrique le cas particulier qui va être compliqué qui prend tout le reste de l'exo et qui modifie les calculs d'espérance c'est le cas pour lequel X vaut N où là il y a la condition d'arrêt qui n'est pas prévue on arrête là merci au revoir au revoir Yannick